Clôture hier soir à Macon de l'université d'été des Verts. Spectateurs quelque peu impuissants de la guerre des chefs qui oppose Antoine Vechter à Dominique Voinet. Les militants écologistes semblent quelque peu désabusés. Ce qui ne les a pas empêchés de faire la fête hier soir en Bourgogne. Reportage Marie-Hélène Bonneau, Alexis Maron. On les disait tristes et divisés. Même s'ils ne dansent pas ensemble, Antoine Vechter et Dominique Voinet sont sur la même piste. Et il y a aussi ceux qui regardent. L'essentiel étant de ne pas se marcher sur les pieds. Tous sont d'accord pour mettre de l'ordre dans un mouvement à géométrie variable. Les Verts qui vont avoir 10 ans connaissent une crise de croissance. A l'intérieur, on dénonce une cacophonie ambiante. D'où la difficulté de s'intégrer clairement dans le débat politique. Les militants sont souvent moroses, parfois sceptiques, mais pas désabusés. Je crois que cette crise est liée au fait que l'échec des Verts, c'est pas uniquement l'échec des Verts. Je crois que c'est l'échec de la classe politique française vis-à-vis de l'opinion. Je crois qu'à condition de rester indépendant des autres formations politiques, on a encore des chances de s'en sortir et de donner une place à l'écologie politique en France. Et la guerre des chefs passe aussi par la réforme des statuts du mouvement. Antoine Vechter souhaite en finir avec la collégialité. Les Verts seraient représentés par un secrétaire national et un président. Ce que nous devons réussir à faire, c'est de trouver les modalités de fonctionnement qui permettent le dialogue et permettent de réduire par conséquent la recherche de rapports de force permanents. Pour Dominique Voinet, ce changement n'est pas fondamental. L'essentiel est d'être d'accord sur les questions de fond. Changer d'un porte-parole à collégial pour une présidence, si on ne change pas l'état d'esprit, ça ne sert à rien. Et puis un état d'esprit, ce n'est pas par des règles qu'on le fixe, c'est par une volonté commune. Pour savoir si les Verts auront un président ou conserveront leur collégialité, il faudra attendre le vote final à l'Assemblée Générale qui se viendra à la mi-novembre.